Sur le visage des personnalités qui ont dominé notre époque, Youssouf Karsh, photographe, cherche obstinément une révélation, le secret de leur grandeur. Comment faites-vous, M. Karsh, pour saisir le moment qui sera vraiment révélateur chez vos sujets? M. Villot, je lis beaucoup sur le sujet de la personne que je vais photographier et chacune des questions que je pose durant une séance a toujours très haut chose qui intéresse le sujet. Communication est établie par cette conversation et quand la personne et moi-même ont trouvé cette réunion d'idées vient ce moment inoubliable où, par intuition et expérience, je sens et espère que l'âme cachée derrière la figure se reproduite. Je pourrais appeler cela la force interne. Le visage de l'âme est tantôt un masque sur lequel se dérabe son mystère, tantôt un miroir qui réfléchit les profondeurs de l'âme, miroir dont la surface est toujours pareille et jamais la même. Youssouf Karsh veut fixer sur la pellicule la minute de vérité, que ce soit celle de l'homme de théâtre, Laurence Olivier, intelligent, sensuel. Celle de l'âme de science, Vannevar Bush, positif, serein. Celle de l'âme de Dieu, Pidouze et son rayonnement intérieur. Celle de l'âme d'action, Lord Beaverbrook, et sa détermination froide. Ou celle de l'artiste, Henry Moore, créateur de formes, de lumières. Ou encore celle de l'homme d'état, Winston Churchill, qui a assumé à certaines des heures les plus tragiques de l'histoire les angoisses et les espoirs du monde libre. On a dit, M. Karsh, que pour comprendre les grands hommes de notre époque, l'histoire se servirait de vos portraits. Croyez-vous que l'on pourrait dès maintenant lire l'avenir dans vos photographies? Mais savez-vous, la figure humaine est le miroir du caractère. Mais je ne sais pas de jouer le rôle de clairvoyant. Vous parlez de caractère. Les grands hommes possèdent-ils des traits communs? Oui. Ils ont une croyance intense en eux-mêmes et leur mission. Ils ont la détermination, l'intuition et une intégrité sans borne. De plus, une capacité de travail énorme. Je pense que Churchill est un excellent exemple de toutes ses qualités. Ah, ici, on voit le courage, l'humanité et la volonté implacable. Est-ce que Churchill s'est prêté de bonnes grâces à la séance de pause? Savez-vous, cette occasion pour les grands hommes d'État, quand ils visitent la capitale, c'est très juste, leur programme est très chargé. J'avais quelques minutes... C'était après le fameux discours qu'il avait prononcé en quarantaine au Parlement. Au Parlement, bien juste. Décembre 1941. Quand il a fait vous observer que dans son poche, sa poche, il y a son discours. Et c'est bien Churchill, j'espère. Je pense que c'est plus Churchill que nature. Mais il y manque tout de même quelque chose. Son éternel cigare. J'avais peur que vous rappelez bien cela. Mais pensez-vous que cette photographie a besoin d'autres décorations? Je voudrais quand même savoir de vous s'il est bien vrai que pour prendre cette photo, vous lui avez arraché le cigare de la bouche. Oui, votre information, j'ai peur, est bien juste. Mais je l'ai fait avec grand respect. On a dit aussi de vous, M. Cache, que vous transformiez la figure humaine en légende. Je pense que c'est particulièrement le cas pour le deuxième portrait de Churchill, alors que Churchill était déjà entré dans la légende. Dans ce portrait, quinze ans plus tard, on voit l'expérience, la sagesse et le savoir-faire, mais aucune illusion. Le Churchill a vaincu. Churchill résiste à sa réputation de puissance, de force, mais est-ce que c'est le cas pour tous les grands hommes? Sont-ils aussi forts de près qu'ils le paraissent de loin? Spirituellement, oui, ils sont forts. Vous faites toujours de longues conversations avec les sujets que vous photographiez, j'allais dire que vous interviewez, que vous photographiez, pour les mieux connaître. Est-ce que ça a été possible aussi avec Jean XXIII? Oui, avec Jean XXIII, oui, pas puis douce. Pourquoi pas puis douce? C'est le sujet qui commence la conversation. Mais j'ai l'honneur de photographier sa sainteté dans la salle du tronc du Vatican. Après une audience personnelle, même j'avais le plaisir d'attendre un concert symphonique dans le Vatican où le Saint-Père était présent. Voici un homme d'une grande humanité dont l'intérêt dans le bonheur du peuple est primordial. Sa détermination d'apprendre par lui-même les problèmes de l'ouvrier dans le monde, les prisonniers dans les prisons et tous les infortuniers. J'ai dit à Saint-Père que deux jours avant d'aller à Rome, j'ai vu les signes lumineuses. Le pape est en prison. Et cela fait sourire. Je pense que le Saint-Père a beaucoup de bonhomie, il aime bien plaisanter. Mais comme il est très occupé, vous nous disiez de Churchill tout à l'heure qu'il ne vous avait accordé que quelques minutes. Est-ce que vous sentiez que le pape lui aussi était pressé? Oui, il était pressé, mais heureusement pour moi, ce jour-là, le Saint-Père était très intéressé que j'ai fait. À certains moments, il m'a demandé si j'étais heureux. Je dis oui, je suis heureux, mais inquieté. Inquié, inquiet, inquiet. Et je me demandais si je peux retourner le lendemain. Il a placé son doigt, sa main tendrement sur mes épaules. Il a dit, je veux que vous entrez dans votre livre de mémoire, que le pauvre Jean XXIII vous a donné le plus longtemps qu'il a donné à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. À côté de cette bonhomie de Jean XXIII, cette photo-ci est frappante par une étrange tristesse qui s'en dégage. Oui, docteur Penfield, comme je me préparais à la photographier à la clinique, la nouvelle arriva qu'un de ses infirmiers favoris venait de mourir subitement. Ainsi, cette expression de douleur, où même un docteur ne peut s'habituer à ces tragédies. Quelle est la qualité qui vous touche le plus chez tous ces grands hommes que vous avez rencontrés? La qualité la plus importante. La grandeur, c'est beaucoup plus facile d'avoir, mais la qualité de l'humanité, c'est beaucoup plus difficile et rare, et plus rare, la qualité humaine. On a vu que la plupart de vos sujets étaient gens pressés et pour cause, mais quel a été le modèle qui s'est montré le plus impatient? Ah, Anna Magnani. Mais ce portrait fut pris chez elle à Rome. Une actrice est une femme remarquable, intense, incompréhensible, impatiente, mais j'aime les primadonnais. Les colères, les emportements d'Anna Magnani sont fameux, mais est-ce qu'elle est arrogante? Non, 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 pas arrogante. Elle est vraiment une bonne femme. Comme une artiste, elle a un grand succès, mais comme si elle est heureuse comme une femme, ça est une autre chose. Elle a beaucoup de tristesse, mais vous trouvez, la tristesse est aussi important pour un artiste, comme elle surtout. Elle est tragédienne au cœur. Elle avait beaucoup de tragédies dans sa vie. Devant Picasso, avez-vous eu l'impression de génie? Sans doute. Un homme avec des talents illimités. À ses débuts, il nous a donné des classiques comparables, jusqu'à un certain point, à ceux de Michel-Ange. Mais sa curiosité d'esprit le force continuellement à rechercher. Il surprend le monde continuellement avec les fruits de son génie. Picasso a la réputation de n'être pas ponctuel. Est-ce qu'avec vous, il a été fidèle au rendez-vous? Au contraire, il était très fidèle. Il est venu à l'heure parce que j'avais rencontré le matin. Il m'a assuré qu'il serait heureux d'être photographié. Il a bien connu mon travail après le voir dans les journaux. D'abord, j'ai été très intéressé de le photographier. Et lui aussi, dans les techniques, en préparation de la lumière, il m'a causé toujours avec ce point de vue. Quelle est la qualité dominante qui vous a frappé chez Nehru? Un homme dupé, sans faute, sans doute. Je l'ai photographié à Ottawa. Pourquoi avez-vous photographié Sibelius les yeux fermés? Je suis allé à Helsinki pour photographier le grand compositeur finlandais. Ce portrait est le dernier prix après deux jours passés en sa compagnie. Je me suis souvent aperçu que les compositeurs parlent avec les yeux fermés. Tel est le cas de Sibelius. Peut-être pour isoler leur pensée du reste du monde. Et quels sont vos sujets favoris, vos sujets de prédilection? Ah, les musiciens, les compositeurs, les musiciens. Ils sont imprévisibles. J'aime toujours l'élément de surprise. Vous êtes-il jamais arrivé de photographier un grand homme qui soit timide? Oui, 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 oui. Hemingway, Ernest Hemingway. J'ai photographié à Cuba excessivement gêné devant la caméra. Le chandail qu'il porte ici est une création de Christian Dior. Et ajoutant, car avec ma figure, ma barbe, mon chandail, vos talents, vous ne pouvez que réussir. Est-ce que les grands hommes sont seuls? Est-ce qu'ils se sentent solitaires? Pas seulement solitaires, mélancoliques, tristes, mais c'est bien nécessaire pour arriver où ils sont. La solitude, l'amour d'être mon collègue est très nécessaire pour agrandir, pour créer. Les grands hommes manifestent-ils parfois de la coquetterie? Oui, même le grand docteur Albert Schweitzer m'a très gentiment, très tendrement, m'a demandé, m'a prié de lui photographier avec les lunettes. J'ai photographié à Gounsbach, en Alsace, au moment où le docteur était venu en Europe de l'Ambérenie, Afrique équatoriale française, pour recevoir le prix Nobel de la paix. J'aime à croire que ce portrait révèle le côté méditif d'un esprit universel. Et y a-t-il des grands hommes qui sont franchement vaniteux? J'ai trouvé autant de vanité que de grandeur. Chez Jorbena Shah, par exemple, Shah m'a avoué qu'il n'avait jamais de lui-même un meilleur portrait que dans son propre miroir. Cela n'empêche pas son œuvre d'être impérissable. impérissable. Y en a-t-il qui sont franchement et profondément modestes? Oui. Dr. Einstein, je l'ai photographié à l'université de Princeton. Voilà un homme qui, d'après moi, combine des qualités de vraie grandeur et de vraie charité. On peut voir cela dans ses yeux douces et pleins de bonté. quel est l'exemple le plus sublime, le plus touchant de courage que vous ayez rencontré? Quoique aveugle sourde et muette, Halen Kaller, avec l'aide d'une compagne et le système Braille, elle a donné conférences et causeries à travers le monde. J'ai dit à Halen Kaller que parmi les premiers articles que j'ai lus en anglais, se trouvait un écrit par elle et intitulé « Comment apprécier la beauté du soleil couchant? » À ceci, elle répondit vivement « Combien j'aimerais que tous les hommes prennent le soleil levant comme des vices comme des vices et laisser derrière eux les ombres du soleil couchant. » Et qu'est-ce qui se produit lorsque vous rencontrez un personnage qui vous est absolument incompatible, qui vous est totalement antipathique? Quand il y a incompatibilité et manque de rapprochement, il y a un de nous deux qui est malade et la séance est remise. Helen Keller prenait figure de symbole. Même chez un sourd muet, le visage peut ouvrir sur l'âme à condition que l'âme ne se ferme pas sur les êtres et sur le monde. Ainsi, Steinbeck ressemble aux petites gens de ses romans, frustes et forts, fraternels sous la rue des Corses. Jean Cocteau est à l'image de ses enfants terribles. Il incarne la jeunesse perpétuelle d'une imagination capable de surmonter ce qu'il a lui-même appelé la difficulté d'être. Jean-Louis Barrault, nerveux, fin, impulsif, reste frémissant des mille personnages qu'il a habité et qui l'ont habité. Paul Claudel, le vieux poète penché sur la Bible, le paysan à toute épreuve, prophète du ciel et de la terre. Pablo Casals, que Karch a photographié le dos, dans un lieu qui ressemble à une prison. Mais porté par la musique, le prisonnier s'est évadé hors du temps et de l'espace. Albert Camus, qui fut la voix de toute une génération. est-ce que ces personnages vous font par ailleurs des confidences sur eux-mêmes? Oui. Est-ce qu'ils se confient à vous? Est-ce qu'ils vous parlent volontiers d'eux? Oui, c'est tout à fait comme parler à son docteur favori, n'est-ce pas? mais vraiment, s'il y a certains faux physiquement, ils parlent, je vous en prie, de François, un oeil est moins clair que l'autre. Tout cela est très gentil et en même temps, naturellement, avec l'expérience, j'observe tout cela et je lui assure que c'est déjà observé et la lumière serait servie avec grand soin. Vous dites que vos sujets, les personnages que vous photographiez vous font des confidences quelquefois sur eux-mêmes, sur leurs petits bobos, mais vous étiez l'arrivée, vous, avec votre oeil de photographe, de pressentir chez eux des maladies ou des malheurs prochains dont eux-mêmes ne se doutaient pas. Oui, de temps en temps, l'avenir, voyez-vous, dernièrement, j'ai photographié des grands hommes des lettres à l'université de Harvard à Boston et il y avait un grand philosophe qui était malade et même il était très occupé et il était adoré par toutes les facultés. Mais il a continuellement refusé d'être photographié. D'abord, je lui ai dit au président faites l'introduction et j'espère que j'aurai le plaisir à lui persuader d'être photographié. À mon grand surpris, le moment que nous avons raconté dans la salle à manger, je lui ai parlé très calmement. Je lui ai assuré que ce serait fait avec grand soin et très vite. D'abord, il m'a demandé quand vous voulez. J'ai dit cet après-midi à trois heures. Il était venu, nous avons pris quinze minutes et malheureusement, quelques semaines après ça, il est mort. Mais, le même jour, la faculté était si surpris que pendant un dîner que j'ai pris avec eux, il m'a donné un degré honorifique avec le titre maître de persuasion. Ah, c'est surpris que vous ayez persuadé ce professeur-là de celle-ci photographique. Mais je l'ai fait tout naturel, n'est-ce pas? Si vous aimez le peuple, si vous le comprendre, ça devient désignature, n'est-ce pas? C'est très facile. vous parlez par conséquent de cette sympathie que vous êtes réussi à établir avec vos personnages, les personnages que vous photographiez. Est-ce que vous entretenez, vous continuez ces relations d'amitié après la séance de pause? Oui, souvent, souvent, je suis des lettres des amitiés, des livres, des mementos. Souvent, nous continuons cela. à part ces quelques cas de résistance dont vous venez de nous parler, est-ce que de façon très générale, les gens aiment être photographiés? Oui, sans exception. Et s'ils vous disent au contraire, ils ne vous disent pas la vérité. Vous-même, est-ce que vous vous êtes déjà photographié vous-même? Oui, mais pas avec grand succès, je vous assure. Vous avez photographié beaucoup de grandes personnalités dans le monde. Est-ce que vous aimez aussi photographier d'autres sujets? Oui, j'ai photographié des lieux comme les différents pays du Canada. J'ai photographié des personnes inconnues que je trouve sur la rue. Quelqu'un, certaines figures m'intéressent énormément. Je les invite à mon atelier. Je photographe, vous voyez, un homme indien qui l'est photographié à Edmonton. et voilà un autre ici de Stambi de Calgary et l'autre, un portrait d'un arbre. Votre album, Portrait de grandeur, a été dédié à Solange. Qui est Solange? Solange, comme elle est ma femme et plus important, elle est ma conscience. en quoi est-elle votre conscience? Elle est mon critique, elle me donne beaucoup d'encouragement, même, elle n'est pas intéressée dans la photographie, mais l'encourage spirituel, n'est-ce pas? Elle est mon critique, mais le plus grand critique de mon travail, c'est moi-même. Vous dites, elle n'est pas intéressée dans la photographie, vous voulez dire qu'elle n'est pas intéressée du côté technique. Du côté technique, je veux dire. Je voudrais vous demander, vous poser cette question justement, est-il nécessaire d'y connaître quelque chose du point de vue technique pour apprécier la photographie? Non, 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 non. Pour le professionnel, c'est très important d'apprécier la technique, mais un photographe comme une grande image de peinture, émotionnellement, il faut que vous le compreniez tout de suite, il faut que il vous frappe, il faut que il vous frappe émotionnellement. Vous venez de parler de peinture, justement, est-ce que le côté technique, le côté mécanique de la photographie n'empêche pas un peu l'expression directe alors que le peintre, lui, s'exprime directement avec une brasse sans l'intermédiaire d'une mécanique compliquée? Est-ce que c'est aussi direct la photographie comme langage? Mais je pense que les plus directes de la peinture, vous ne pensez pas? parce que, comme j'expliquais à quelques instants d'ici, l'objectif vient devant le sujet. D'abord, ça ne complique pas, vous êtes plus direct. Elle est une expression tout à fait indépendante de la peinture. Mais tous les deux sont capables de rendre des chefs-d'oeuvre, n'est-ce pas? Est-ce que vous-même, vous avez été très influencé par les grands maîtres de la peinture, par les grands portraitistes, par exemple? Oh oui, quand j'ai étudié à Boston, j'ai même dévoré les ouvrages de grands maîtres comme Rembrandt, Van Dyck et tout. Oui. Vous avez vous-même de vos portraits dans plusieurs musées du monde. vous croyez que la peinture et la photo sont destinées à faire bon ménage? J'espère bien, j'espère bien. Mais la photographie est encore très jeune, vous savez. Mais il y a des grands chefs-d'oeuvre de photographie. Vous avez rappelé, pendant la dernière guerre, nous avons des chefs-d'oeuvre de photographie qui sont très émouvants. Rappelez-vous bien la photographie de le français qui l'a pleuré quand Paris a tombé. Ça, c'est une chef-d'oeuvre. Même la peinture ne peut pas le faire, cela. Monsieur Karch, vous êtes né en Arménie. Est-ce que le Canada est vraiment devenu votre patrie d'adoption? Oui, je suis très fier d'être canadien. J'ai été né en Arménie, le pays de tyrannie, n'est-ce pas? Ici, j'avais autant bonté, autant... de chaleur, de chaleur, de libertés, les libertés, tout cela. Je suis canadien. Et au fait, n'êtes-vous pas un des premiers citoyens honoraires canadiens, un des premiers citoyens de nationalité étrangère à avoir reçu le certificat de citoyen honoraire? Oui, je suis très heureux et honoré que mon certificat de citoyen est numéro 10. Tiens. Je suis très fier de cela. Et comment êtes-vous venu à la photographie? Ah, je suis venu... Je suis amené au Canada par mon oncle, Monsieur Nakash. Ah, c'est pas non? Président de Montréal. Le photographe? Le photographe. Il était à Sherbrooke pendant ce temps-là. D'abord, après l'école, j'ai observé le travail de photographie par mon oncle et comme il a... J'ai bien voulu d'être un médecin, mais ce n'était pas... Votre vocation? Mon vocation. Mais il m'a envoyé à Boston pour étudier pour quelques années. Monsieur Karch, est-ce que vous êtes habituellement content du travail une fois l'oeuvre terminée? À la termination d'une séance photographique, je me suis toujours tormenté. Je pense à toutes les différentes positions que j'ai oubliées, que j'ai bien voulu de photographier. Et je ne suis jamais satisfait. Et j'espère que je n'aurai jamais satisfait. Est-ce que vous aimez autant être devant la caméra comme vous êtes en ce moment que derrière? J'espère bien que je suis perfectionniste et que je sais bien à quoi faire derrière la caméra, je préfère rester là. Je crois, Monsieur Karch, que votre présence ce soir devant la caméra complète magnifiquement bien votre présence derrière. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Karch. Yusuf Karch, photographe, était ce soir invité de premier plan. Au revoir. Sous-titrage ST' 501